Lévons-nous, ça suffit. Lévons-nous, ça suffit. Nous devons descendre dans la rue, aller fermer ce que nous pouvons fermer. Si on fait seulement trois jours sans eau dans ces ambassades et sans courant, l'odeur va les chasser d'eux-mêmes. Ils sont très attentifs dès qu'ils apprennent que sac est tombé, gomme est tombé, même ceux qui sont ici, ils prennent le champagne. Donc, préparez-vous à une guerre patriotique. Cette guerre à Léa Sebas va terminer les jours où on voulait faire une guerre pour jouer le territoire. Les Rwandais, tout comme les Occidentaux, ne comprennent que les rapports de force. Commençons maintenant pour éviter que Kajaleine se vienne et que Kajaleine arrive à Kinshasa. Je m'en fous, il y a quelqu'un qui me cherchait. Mais tant que Kajaleine n'est pas mort, moi je ne peux pas mourir. Les gens qui me battent, je le dis et je le répète, si les pauvres tombent, ça veut dire que Kajaleine tombe avec nous. Et aujourd'hui, je sais qu'il est en panique parce qu'il sait que le coup que nous sommes, nous avons dit non à sa manipulation. Sur les gens, nous n'avons pas dit non, mais nous les femmes, nous avons dit non. Les génocides congolais, nous devons nous battre, nous tous, pour que nous puissions obtenir un tribunal pénal international congolais. Pour qu'on juge tout celui qui a contribué pour les génocides congolais. Et là, je prends tous les intervenants en otage de se joindre à nous. Nous sommes en train d'organiser une série de manifestations qui va suivre. Et ces manifestations ont congligé fermer les ambassades des Etats-Unis, de la Grande-Béthane, Belgique, France et le Nouveau-Brunswick. Je prends tous les intervenants en otage, donc comme ils sont ici, ils doivent se joindre à nous. Nous sommes en train de préparer les actions qui vont commencer, papy, loin, qu'est-ce que je trouve ici, faire venir des ambassades des Etats-Unis, d'Angleterre, Pologne, France, Belgique, Allemagne et Rwanda. Ils n'ont pas pu exister ici chez nous. J'ai passé quelqu'un dans l'année. Il n'y a pas moyen de créer un mouvement, un mouvement où nous allons étudier comment amener la population à se libérer. Parce que quand j'ai réfléchi sur notre gouvernement, j'ai tombé directement à la tête. Il y a beaucoup de trahisons, il y a beaucoup de choses, ça va dingue, il n'y a pas moyen. Et c'est nous-mêmes, la population, nous ne pouvons pas nous libérer. Et si on peut les faire, comment les faire ? C'est ce que je voulais que nos autorités ici puissent étudier, ensemble avec ceux qui veulent, qu'on puisse voir, pour qu'on n'est pas notre FBI privé de la population. Il y a quelques choses, nous sommes intelligents en Corée. On peut les faire, mais nous avons besoin d'un leadership. Nous avons besoin de quelqu'un qui va s'élever et créer cela. Et nous-mêmes, nous allons libérer notre pays. J'ai dit et je vous remercie. Je m'appelle Jean-Arti de Caraba. Je suis un ennemi syndromatique, aussi un soeur. Alors, ma question, je pose la question, où sommes-nous avec les rapports marqués ? Un document depuis des 500 pages, qu'on avait donné à une église pour divulguer ces documents-là. Il y a plus de deux ans. Jusqu'aujourd'hui, on n'entend rien de ces documents-là. Est-ce que ça se trouve toujours dans le tiroir ou c'est comme ça ? Mais c'est le document. Alors, nous aussi, les hommes de l'église, nous avons décidé, au mois de mars, de sortir dans la vie pour réclamer un investissement d'un homme. Merci beaucoup. On va nous envoyer des informations. Merci. Je dis qu'une famille des chefs d'église avant la tracée des frontières, je l'ai dit bien, mon arrière-là, mais ça fait un homme. Si vous lisez l'histoire, vous serez de mauvais mot. Je voulais, mesdames et messieurs, je voulais que vous soignent notre propre parole. Moi, madame Sophie, que vous voyez ici, j'ai perdu presque 52, si elles ne sont pas, si je vois, bien s'incarner les membres de la famille. C'est très peu. Parce que, vous savez, au village, quand on cherche une femme, on demande, allez, je suis contenté, colline, telle colline, nous est tous précédés, nous aimes, voilà. Quand on a exterminé, on extermine une autre, cela veut dire, chaque autre qui est ici, il a perdu, soit, un cousin, un frère, mère, tante, voilà. C'est dommage que, au Mont-Pinambou, j'allais vous amener le livre qu'on avait déposé du temps de Garretton, et j'ai aussi des moutres, pendant que la fédérite arrivée. C'est ce qui continue jusqu'aujourd'hui. Et je voudrais que les gens distinguent, je dis bien distingue, parce que quand je me présente, que je suis madame Sophie Brisa, tout le monde est à Hazard en laisse. Non. Si vous dites que je suis en laisse, donc, vous allez dans l'optique de Kaga, me disant que le Ruchu appartenait au Rungou. Donc, je vous dis que mon amère, mon père, était à Ruchu, le Ruchu n'a jamais appartené au Rungou. Et si vous suivez l'histoire, les gens disent que le Rungou a apporté d'appartenir au Rungou. Je ne vends rien. Je ne vends rien. J'ai voulu aussi apporter une autre contradiction. Mais si vous m'approchez, si vous faites la conférence, demandez à l'offre qui sont en Europe, qui nous envoie les films, L'Empire de Silence. L'Empire de Silence montre tout ce qui est Charyo Hanna a écrit en une image et force commune tout. Monsieur Mou Mbassoué, mon interprète, a transmetté les messages aux gens de la Nair, je ne sais pas qui. Dites que les routes du Congo ne sont pas Kéno-Handais. Pourquoi on ne veut pas nous donner des passements ? Moi, on ne peut pas nous donner des passements. Moi, c'est juste la langue de l'air. Je ne me débatte même aux affaires étrangères. Pourquoi on arrête des routes du Congo-Lé? Le pire de l'Empire de l'Empire de l'Empire de l'Empire ? Je ne veux pas que les routes du Congo-Lé? Les routes du Congo-Lé? C'est parce que tous ceux qui m'ont massacré les routes du Congo-Lé? Ils massacrent les Congo-Lé? Ceux qui l'ont dit sont dans des poids, sont dans des restaurants. Et la guerre qu'on mène, je vais bien vous les dire, messieurs, aujourd'hui, on fait la réaction. Quand on dit qu'il n'y aura plus de guerre, on descend en Kassé, le Kassé, le Kassé, le Parc du Mou Mousset, les Pampis, C'est une guerre entre les gens de ne l'on et les gens de ne kubo. Comment est-ce que vous avez dit que vous avez dit qu'il y a des gens de ne l'aïs? Parce que je vous avais dit que c'est une guerre entre les gens de ne l'aïs et les gens de ne l'aïs. Les gens, il n'y aura plus de minerais à l'Est. Les gens, on l'a déjà compris, l'Est, il s'en donne pour le pétrole du Moana, pour minerer le Kassan. Nous allons être leurs travailleurs. On dit que nous sommes des esclaves. Moi, je ne peux pas être esclaves parce que je dis que mon grand-père était ché. Comment il veut être esclaves? Vous quittez la piscine, nous vous accueillons, on vous donne de l'eau, on vous fait manger. Ils épousent même nos enfants. Ils donnent à nos frères les femmes et ils emprisonnent nos frères pour garder la terre. La guerre qui se passe au Kourou, c'est la guerre qui s'est passée entre Ouattara et la côte. C'est une terre, juste une équipe parentale. Merci beaucoup d'avoir intervenu. Les autres, j'ai été absents à cause du transport. Je vous ai suivis, vous avez pratiquement lu tout ce qui m'était dans mon cœur. Jusqu'aujourd'hui, je porte le dé de mon père. Je ne suis pas là où l'aura fait, ni ma mère, ni mes frères. Et ceux qui sont à l'essai, on les a en voisin. Il y en a des marques, on les a en famille. On nous porte sur le bout du doigt. Ceux qui sont au doigt, c'est ceux qui sont à Kinshasa, à Mokashi. Mais à un moment, il y a presque personne. Et non, ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas qu'on a pris nos parents. On a pris nos frères. Moi, je suis venu à Patrice. On a pris le frère de mon père. Quand je viens à un moment, je suis obligé de loger sur mes amis. Mes chers amis. Arrêtez les sentiments. Arrêtez les sentiments. Ce qu'ils t'appellent à la vie, c'est vrai. Tu sais qu'à la fois que les opposés brûlent, ils ont fait comme eux. Regardez-moi bien. Je ne serai peut-être pas là dans ces 30 ans. Mais vous serez que c'est ça, ma fille. Si vous ne voulez pas me réveiller. Si ça ne dépendait quelques mois, moi, j'aurais déjà prié dans la salle de vous. Pas ce que plus longtemps. J'aurais voulu que vous fassiez des démarches, des vidées. J'étais ici. Il était ici, mais il n'a pas d'éviter. Il faut faire... Comment on peut dire ça ? Voilà. C'est ce que je voulais dire. C'est ce que je voulais dire. Il y a beaucoup de gens qui disent, nous souffons. Nous souffons à notre richesse. Mais les mensonges, comme Ophi a dit, « Le Bouddha, il n'y a pas d'ascenseur. Mais le Bouddha, il n'y a pas d'ascenseur. » Mais je vous invite à une chose. Comme M. 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 Nous l'avons accueilli dans nos villages. Nous connaissons sa fenêtre. Et aujourd'hui, si le courant dit que c'est pour le bâton, aujourd'hui, s'il n'y a pas la bâtonisation, c'est parce que nous, nous avons révisé cette histoire de moindophonie. Nous lui avons dit que ça n'existe pas. Le professeur était là, il voit, à l'UNS, je parlais, et je dis, le maillard, oui, ça n'existe pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un lobby, à haut niveau international, où on a dit qu'au niveau de Bukazu, dans les sites où on les appelle les Bayanou-Legné, et au niveau de Ruchou, au Nord-Legné, on les appelle les Bayanou-Legné. Je ne sais pas si les Bayanou-Legné, chacun n'existe pas. C'est comme si on peut dire les Bayanou-Legné, les Bayanou-Legné, c'est pas un tribut. Alors, c'est l'occasion, et c'est le moment. Moi, je l'invite, les femmes et les jeunes à revenir dans la culture, parce que c'est la maman qui transmet aujourd'hui qu'adamne parle de l'histoire aux bébés, même dans le ventre. Et nous, les femmes, qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui ? Nous avons oublié nos langues maternelles, nous apprenons nos enfants de l'anglais et de l'anglais. Et demain, un peu de merde, une population qui n'a pas d'histoire, une culture est appelée à disparaître. Et les Vétérés unis a mis ça. Et tous ces complotistes sont en train de se battre et nous n'avons pas honte de nos cultures. Pourquoi ? Pourquoi aujourd'hui, toutes les femmes veulent être en Cabeo ? Moi, je suis en train de se battre plus de 10 ans. Pourquoi vous voulez être en Cabeo ? Donc, vous refusez qui vous êtes. Et quand nous refusons ce que nous sommes, les États-Unis, tout le monde n'a pas de monter sur la tête. Et aujourd'hui, moi, je veux dire, tout le monde qui travaille dans ces ambassades-là, ils sont complices de ce qui s'épargne dans notre pays. Parce que si vous êtes patriotes, je vais demander à tout le monde qui travaille à l'ambassade de l'État, à l'ambassade des États-Unis, tous ces ambassades à Rwanda, Rwanda, parce que moi, je les faisais dans mon village pour que Rwanda n'entendent ce Rwanda qui a donné la place. On a du moins 14 hommes à Rwanda, de deux, de ce mois. Personne n'a parlé, 14 ! Et aujourd'hui, on est en train de terroriser la population. Mais qu'il n'y a pas de dire absolument rien. Je m'en fous, il y a quelqu'un de me chercher. Mais tant qu'Ecaba ne l'est pas mort, moi, je ne suis pas volée. Et je peux me battre. Je ne sais que mon nom sera libre. Mais je ne vais me battre avec vous parce que je suis qui va vivre. Parce que je suis une bonne éventrice. Parce que je bois mon pays. Et je viens payer toutes les femmes autant que nous sommes. Si nous pouvons d'automne la camibale, nous allons pas passer pour faire un beau monde. Alors, je vous infuse les femmes et la jeunesse. Raison, je délivre là-bas où on parle de l'histoire de chez vous. J'aime bien lire. Il y a chaque fous-tuvé. Je veux dire pour tous les chefs fous-tuviers. Que les églises fasseurs, pardonne-moi. Nos chefs fous-tuviers ne sont pas des sorciers. Mais on nous invite à aller voir aux sorciers pour que nous ne pouvions pas savoir l'histoire de chez vous. Je vous invite à aller voir aux chefs fous-tuviers et vous parlez de l'âbre généalogique des femmes. Nous devons savoir l'âbre généalogique de nos histoires, de nos familles. Pour dire à nos enfants, nous venons les tels, nous sommes la tête lignée, la tête lignée. Sinon, nous sommes tous appelés à disparaître. C'est une guerre d'occupation de terre. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé depuis plus de 1854. Je dirais même en 1885, en Berlin, j'aime bien quand dit M. l'abbé... Non, M. l'abbé, il est aujourd'hui celui qui est en charge du programme BDDR-CS. M. l'abbé, il dit que ce sont des aventuriers qui ont eu à s'asseoir pour notre pays. L'Afrique et l'Afrique, nous sommes un. Mais aujourd'hui, Kaba ne va se prendre en outre l'Africain. Nous ne connaissons pas qu'aujourd'hui, si le Congo tombe, il tombe avec nous. Et moi, je le dis, il va le voir, mais il le connaît très bien. Je le dis et je le répète, si le Congo tombe, ça veut dire que Kaba ne tombe avec nous. Et aujourd'hui, je sais qu'il est en panique parce qu'il sait que le Congo que nous sommes, nous avons dit non à sa majorité. Si le Congo n'a pas dit non, mais nous, les femmes, nous avons dit non. Et on a la main. Merci beaucoup. Je pense que pour ceux qui connaissent cette salle, c'est ici, le combat a commencé. en 2009, notre première conférence contre l'organisation était à propos de projet de Bavolier Blanc. Donc, nous, ce n'est pas ce travail ni pour l'agent, ni pour les postes. C'est parce qu'on a le sens de l'histoire. Ce n'est pas normal qu'on ait fait de grandes études que des petits peuples viennent dominer. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que notre peuple vit dans une misère impôts-mastrable alors que les étrangers roule-carrosse. Donc, cette confiance que nous faisons aujourd'hui c'est pour encore mobiliser notre peuple pour se préparer à la guerre. Parce que généralement, on a peur de mourir. Quand on dit la guerre, on va mourir. On va accepter la domination de l'étranger. La guerre à l'est actuellement avec Bonanganga, Bonanganga, les autres occupations des terres congolaises. C'est une guerre qui va nous amener à une guerre patriotique. Donc, vous êtes ici pour nous préparer à la guerre patriotique et non pour chercher des postes. Si aujourd'hui, le Congo disparaît, il n'y aura pas de postes à occuper. Donc, prenons tout ce conscient nous sommes les seuls que nous avons aujourd'hui à l'Asie centrale qui souffre beaucoup plus. Parce que nous ne parlons pas de nous. Donc, préparez-vous à une guerre patriotique. Cette guerre à l'est va terminer les jours où le Congo va faire une guerre pour les bénéfectoires. Les Rouennais, tout comme les Occidentaux, ne comprennent que les rapports de force. Premier rapport de force, militaire sur le terrain. Le premier rapport de force, les forces intellectuelles, c'est ce que nous faisons ici. Parce que quand vous avez un peuple informé, ce peuple peut être mobilisé pour se battre. Mais aussi, expliquer à nos médias de faire leur travail, informer notre peuple. quand vous suivez la télévision, il n'y a que la danse, beaucoup plus la prière. On n'est pas contre la prière. Dimanche, on peut prier, mais il ne faut pas ça ça chaque jour. On est mal habitué maintenant à la prière, la religion devient le pion du peuple et c'est dangereux. Il faudrait que la religion réveille la conscience du peuple. Jésus-Christ, qui était une grâce rituelle, a mis de l'ordre dans le temple. C'est grâce aujourd'hui, grâce à la religion chrétienne qu'il y a une révolution. Comment est-ce que nous pouvons avoir une révolution chrétienne qui nous rende encore beaucoup plus soumis ? Donc, travaillons ensemble, commençons maintenant pour éviter que quand jamais nous est bénis, il arrive à Kishasa comme en 1937. C'est une guerre qui est préparée pour nous occuper. Donc, prenez le courage, prenez le risque, mais d'abord l'information, la compatibilisation et passez aux actions. Quelle action ? On va lancer mon ordre. Nous serons tous en arrière. en commençant par moi-même parce que nous parlons beaucoup, mais nous ne faisons rien. Donc, passons aux actions maintenant. On dit qu'on a pris gomme. On a fait mon ordre tous les concours dans la rue. Vous allez voir c'est là où vous répénez. Mais quand on dit gomme, on a pris gomme, mais il est stade de martyr. Il fallait qu'on peut remplir les physiciens, ils dansent. On dit mais ça c'est une vraie vision. Donc, préparez-vous demain si M. Kagame et Moussé Beni ré- donc occupent durablement notre territoire, nous serons obligés de faire une marche contre Moussé Beni, Kagame et contre l'invitation instantale. Donc, préparez-vous. Personnellement, je suis engagé dans ce combat dès le bas âge. Je m'appelle dès le bas âge. Je t'informe que j'ai fait ma première prison à 18 ans. C'est moi j'ai grandi en prison. J'ai été ministre pendant trois ans et quelques mois. Alors, un jour, au Conseil des ministres, je prends la parole devant le président de la République pour s'igmatiser la manière dont on gérait l'insécurité à l'Est. Qu'est-ce qui s'est passé ? On a attrapé des criminels, des rebelles, on les achemine à Kinshasa. Au lieu de faire la prison, on les envoie à Kidona en formation. Celui qui était lieutenant, il devient capitaine là-bas. Celui qui était capitaine devient major et ainsi de suite. Et ces gens se retrouvaient encore mutés au même endroit où on les avait attrapés. Alors, j'avais un collègue qui a commencé à me piétiner comme à me rémanier. Il m'a piétiné et puis même j'ai posé la question au micro du Conseil des ministres. Pierrot, il m'a piétiné pour quoi ? Alors, lui, il voulait protéger mon poste mais moi, j'étais déterminé à dire au président de la République que ce système on le connaît et ça s'est passé comme ça, ça je vous l'ai dit. On attrape certains rebelles, on les amène à Kidona, ils montent de grande et ils rentrent d'où ils sont venus. Le mal dans ce pays, il est très profond. Il vient de loin, il a été entretenu à un certain goût. Maintenant, il faut briser ce gène là. je vais profiter de l'occasion pour répondre à trois questions qui m'ont été posées. Le bon ça, c'est M. Tchela qui a demandé quel genre de diplomatie on a besoin dans ce pays. Ça, c'est pas la question à laquelle moi, je vais répondre. Mais plutôt, je vais répondre à ta préoccupation de dire que vous apprenez que la guerre à l'Est dure pendant longtemps parce qu'il y a des gens qui en tirent profit. Personnellement, de Tanganyika jusqu'à Alouinzori, c'est l'espace le plus visé par nos amours tout-ci qu'accompagnent les Occidentaux. Et ils ont une capacité de nuisance pour manipuler et nous opposer à nous-mêmes. On était un jour à l'Assemblée nationale en 2006 et en 2011, on avait une dame qui est décédée malheureusement, personnelle, Mme Kalaba. Elle était questionne adjointe au président Kameri à l'époque. Alors, elle est montée au micro de l'Assemblée pour dire que vous, les gens de l'Est, vous nous dérangez beaucoup ici. Les guerres, les guerres, les guerres, les guerres. Nous, on ne va pas travailler à cause de vos guerres. Mais tout le monde s'est révolté jusqu'à ce que nous sommes allés au procès chez le président Kameri, à la cité de l'Union africaine. La tendance est la guerre. la tendance, on a tendance à pouvoir convaincre une partie de notre pays que la guerre qui se passe à l'Est, c'est les gens de l'Est qui en sont responsables pour que personne ne s'intéresse à cette partie de la République. En fait, c'est ça, le complot. Mais entre-temps, ce que j'ai appelé le dévisage, entre-temps, si ces gens de l'Est avaient croisé les bras comme on les croise ici, cette partie serait déjà partie. Ce sont des gens à encourager. Mais il y a un risque. Il y a un risque. C'est qu'à un moment, quand on se rend compte que la guerre devient éternelle, il y a des gens qui ont tendance à dire « ton de macaques ». « Ton de macaques ». C'est l'usure, « ton de macaques ». Et la tendance encore est la quête. Un jour, j'ai eu l'occasion d'en parler au président de la République. Que de l'autre côté, il y a un développement spontané. Quand vous allez en Ouganda, il y a de très belles routes. Quand vous allez à Kigali, de très belles routes. Quand vous allez au Burundi, de très belles routes. Quand vous allez en Tanzanie, n'en parlons pas. Mais quand vous venez chez nous, non seulement c'est l'obscurité, mais le pays a vieilli. Même l'espace est libre, on n'y fait rien. Certains leaders peuvent proposer même à l'opinion de dire « si nous nous détachons de Kinshasa, nous serons comme Boudlumbura, nous serons comme Kigali, nous serons comme Kampala, nous serons comme Dar eslam. Parce que vous vous imaginez quand vous êtes chez moi à Ouvira, vous traversez seulement la frontière, vous êtes vers Boudlumbura, c'est à moins de 12 kilomètres. C'est le paradis céleste, le paradis. Oui, à Kakumba, jusqu'à Boudlumbura. Mais quand vous rentrez de Boudlumbura, vous rentrez chez nous. c'est l'enfer. Mais Kinshasa ne peut pas penser qu'il y a moyen de faire même 40-50 kilomètres par air. Mais puisque pour essayer d'éliminer ce complexe-là. Et entre-temps, quand vous traversez à Boudlumbura, les femmes courent derrière vous parce que vous, vous avez les dollars. Et ils sont dans la pauvreté. Une pauvreté accentuée. Mais vous qui venez avec les dollars, vous n'avez rien. Comme le route. Est-ce que vous voyez ce contraste-là? Et quand vous posez la question, est-ce que vous ne pouvez même pas faire même 20 kilomètres quand les autres vont venir? Et là-bas, qu'est-ce qu'on dit? J'étais au Congo. Ils ne connaissaient pas Kinshasa. Il y a des maisons, des buildings. Non, non. Et voilà le Congo, c'est le petit espace là pour lui. Donc nous sommes devant une situation un peu complexe. Et la léthargie de Kinshasa, je vois que ça pèse lourd. Même pour nous libérer nous-mêmes. Personne n'en tire profit. En commençant par moi. Personne n'en tire profit. On soupçonne certaines personnes dans le long qui voulent les grands noms avec les adhèves, les voix. Ce sont les enfants des villages qui font ça. Oui, c'est vrai. Parmi les maï-maï, moi je le dis toujours, il y a des bandits. Il y a des bandits que moi je connais des kidnappeurs. Ils prenaient les gens, ils les amènent en brousse, commencent à demander 3 000 dollars, 5 000 dollars pour compter l'hiver. Et ça, c'est l'État qui doit mettre fin. Et s'il y en a qui tire profit derrière cette guerre, où sont les services de renseignement ? Où sont les services de sécurité ? Pour mettre la main sur eux. Donc, l'État c'est vraiment subjectif ton appréciation. Monsieur Faustin, il m'a posé la question de savoir vous qui avez l'expérience de la guerre de l'Est, la commune de Maloukou, il y a des violences et c'est la même méthode de la guerre ici à Maïndombe, Bagata, Keng et Konsor, et la route de Mungata, Bande Ndouville. Il y a eu un moment où il y a eu un mouvement de transfert des vaches qui venaient de l'Est vers l'Ouest que le gouvernement avait proposé installé à Bucangalozo. La plupart des gens qui venaient avec ces vaches, j'en connais certains, parce que d'Ouvira, il y en avait aussi des gens qui venaient, mais il y avait aussi des Tutsis qui étaient dans la vague et j'avais fait une émission d'ailleurs où j'étais très inquiet de ce qui pourrait arriver dans ce parti de la République. J'en avais parlé dans une émission. parce que moi, personnellement, je suis témoin. Je suis témoin, je sais comment les amis qui se sont autoproclamés du village de ma mère, de Moulengue, je sais comment ils sont venus. Je les ai vus venir, je les ai vus grandir et je les ai vus aussi où ils commencent à tuer les gens. même les gens chez qui ils ont étudié, ils ravissaient leurs vaches pour emmener au Rwanda. J'ai vu, j'ai vu ça. D'ailleurs, quand on disait que ça qui tombe, c'était mercredi, non? C'était le mercredi? Oui, c'était le mercredi. Je me suis réveillé avec des messages de plus de 40 et tous ce qu'ils m'écrivent. Ils écrivaient de partout, Kenya, Bujumbura, Canada, Nairobi, que si ça qui tombe, c'est que Goma va tomber dès que nous arrivons à ouvrir, nous allons commencer par saisir tes maisons. J'ai le message, mais je l'ai bloqué toujours pour ne pas échanger avec eux. Pour vous informer que nous Congolais, nous ne sommes pas intéressés par cette guerre, mais partout où ils sont, même ceux qui sont avec nous à Tinshasa, ils sont très attentifs dès qu'ils apprennent que Saketom, Goma tombe, même ceux qui sont ici, ils prennent le champagne. Ils ne cherchent que ça. Occuper le Congo un jour. Et pour eux, nous sommes les Hutus. De la même manière qu'ils font les Hutus au Rwanda, c'est ce qu'ils vont faire des Congolais. Parce que dans l'armée dans l'armée rwandaise, il n'y a aucun officier Hutu. Tous les généraux, c'est eux seuls. Alors quand ils viennent d'occuper ici, il y aura plus d'officiers Congolais. Et eux-mêmes, ils se sont des grenouilles, mais ils veulent se rendre comme des vaches. ils sont moins de 2 millions. Maintenant, ils vont occuper plus de 120 millions de Congolais. Ils sont moins de 20 millions les Tutsis-là. D'ailleurs, les 2 millions, c'est beaucoup. Ça peut être un seul. Parce que la majorité de Hutus, c'est 85% au Rwanda. Sans compter les 3, qui peuvent construire 3%. Et eux, donc 11 à 12% de la population. Mais comme tous les Hutus sont soumis, prêts à être esclave, personne n'ouvre sa bouche. C'est ce qu'ils viendront faire ici. La tentation également des gens de l'Est que Kinshasa risque de ne pas nous libérer. Est-ce que nous ne pouvons pas nous libérer nous-mêmes ? Que si nous devenons un État autonome, nous allons nous battre avec le Rwanda, nous allons gagner et puis nous allons bâtir cet espace. Donc il faut qu'ici, on prenne conscience de ne pas permettre que cette tentation arrive dans les têtes des gens. Faire le minimum. Faire le minimum. Alors, est-ce que ces méthodes de Maïdombé, c'est eux qui sont à la base ? Personnellement, j'ai déjà discuté avec certains officiers de renseignement sur la question, on n'a pas encore physiquement découvert qu'il y a un Tutsi ou un D dans cette opération. Ce sont des conflits de terre que le gouvernement passé aurait créé ou des changements de chef coutumier et il y a lieu de réparer. ce qui se passe ici est plus maîtrisable que ce que nous parlons du cas de l'Est. C'est encore réparable et c'est encore possible qu'on remette la paix à Maïdombéoual avec le mouvement de Maïdombéoual. Et il y a encore qui m'a posé la question. Ça c'est Faustin, je crois que c'est tous ces conflits qui ont été conseillers. Sauf mon ami qui a parlé, je n'ai pas écrit le nom mais c'est un ami avec qui on se connaît très bien. Est-ce que par rapport au Banyabuicha, j'ai cité un autre nom. on n'est pas capable de ne pas tenir compte sur l'appellation de Banyam Lengue à Ouira. Sinon, moi j'ai juré de ne pas le prononcer parce qu'il n'existe pas chez moi. Je préfère les appeler des Tutsis. Et quelqu'un m'a posé la question. J'ai suivi quelqu'un qui dit que moi je demande qu'on les chasse tous, qu'on les chasse. ce n'est pas moi qui octroie la nationalité. La nationalité est octroyée par l'État congolais. Simplement, on ne peut pas permettre qu'une seule catégorie sociale soit toujours impliquée dans chaque rébellion qui vient. C'est elle. Alors qu'elle sait qu'elle est soupçonnée de ne pas être vraie citoyenne. La FUDEL, c'est elle. Le RCD, c'est elle. le SNDP, c'est elle. Le M23, c'est elle. Le M23, c'est elle. Mais il met... Et quand vous dites ça, les pâtres vous disent « Je n'ai pas de mâle, je n'ai pas de mâle, je n'ai pas de mâle. » Et quand vous dites ça au pouvoir aussi, le pouvoir dit « Ceux qui te réglementer le Kouana, les gens seront en train de nous surveiller. » Alors, il faut les laisser se noyer là-bas. On se noie dans la prière, dans la bière, et le reste ne va venir. J'ai fait deux semaines en Corée du Sud, à Séoul, quand j'étais ministre. Il n'y a pas de circulation pendant la journée. Pas de voiture. Tu peux en avoir deux, trois. Ceux qui sont en train de se déplacer pour un déplacement dans d'autres provinces. parce que le travail est obligatoire. Ces gens sont conscients que nous n'avons ni or, ni mine, ni quoi que ce soit en dehors de la tête. Ils n'ont rien et de leur administration. Ils ne voient qu'à partir du vendredi soir. Je vais poser la question. Je n'ai jamais vu un peuple aussi sous l'arbre que celui-ci. Mais seulement vendredi et samedi, dimanche un peu, parce que lundi, le travail doit reprendre. Nous sommes allés à l'église. Quelqu'un m'a invité dans une église. Je suis allé. D'abord, il n'y a pas de bruit. Comme par hasard, on m'accorde la parole. J'ai rempli de trois mille fidèles. Je leur pose la question. Est-ce que le Dieu qui vous a créé, c'est le même qui nous a créé aussi? Parce qu'apparemment, les nôtres étaient déjà fatigués. Très fatigués. On va nous avoir créé le samedi. C'est vrai, je vous l'ai dit? après ma prise des paroles, on venait m'escorter pour me ramener. Alors, j'ai dit à ma secrétaire, est-ce que tu peux trouver 200 dollars pour donner aux chauffeurs qui nous accompagnent? Ici, on ne donne pas l'argent. Tu as déjà été ici. On ne donne pas l'argent. j'ai donné l'oeuvre. Ici, on ne donne pas l'argent qu'il se lance. Comment? Parce qu'ici, vous savez, quand quelqu'un te lance un service, il sait que tu vas toucher dans ta peau. c'est quand ils sont partis que la dame là vient me dire non, on vous a donné une enveloppe. Pourquoi? Où vous avez pris la parole? Combien? 1000 dollars. Si les Congolais apprennent qu'on donne l'argent. Ils vont se déplacer tous. J'insiste. C'est les pasteurs qui ont dit que vous avez le droit à une enveloppe. Quand nous donnons les Mabonsa, on donne une seule fois. Il y a d'abord un papier. Tu dois écrire combien tu as donné. Alors moi, je crois que j'avais donné 100 dollars. On va nous expliquer. On donne le papier parce que l'État doit venir contrôler il y a eu combien. Il a droit à la TVA 15%. Si on dit à moi qu'on a commencé à donner les 15% à l'État, il va leur dire qu'ils sont fous. Donc, il y a des pays qui réglementent tout en commençant par les Églises. Parce qu'en un moment quand ça déborde, ça devient misible. Alors bref, je crois que j'ai répondu à ma préoccupation. De père et de mère. De père et de mère. Ah oui, ça c'est vrai. Est-ce que je vais continuer le combat du père et de mère? Est-ce que je vais durer longtemps l'Assemblée? C'est prier Dieu. Il faut prier Dieu que je dure le plus longtemps possible. Mais je peux amener une loi encore plus forte que celle-là. Réglementer l'alcool et les Églises. C'est un désordre. C'est un désordre. De père et de mère. Chani, c'est un grand ami à moi. Et j'en avais longuement discuté avec lui. En fin de compte, je me suis rendu compte que nous sommes dans une société multiforme. Et qu'il y en a certains qui comprenaient que c'est une loi d'exclusion. Une loi d'exclusion. Maintenant, quoi faire? En tout cas, pendant ma campagne, ça, je l'ai dit et j'assume. Non seulement, je faisais la campagne du président de la République, c'est moi qui supervisais Fizi et Ouvira. Mais je disais aux gens, est-ce que moi, Bitakouira, je peux être je peux être le roi au Maroc, moi. Donc, j'atterris que maintenant, c'est moi le roi du Maroc. Quand les Marocains vont d'abord regarder, ils vont dire « Hérisez-moi que c'est à la télévision. » Même la télévision, on peut la casser. Les jours, ils vont mettre la main sur toi. C'est plus que le mouton du Ramadan. Donc, nous sommes à l'ONU. J'avais fait une émission par M. Nous sommes à l'ONU. Maintenant, on appelle le président de la République démocratique du Congo. Va prendre la parole. C'est un semi-blanc. Eh. Non. Eh. Au Congo, le président, c'est un semi-blanc. Eh. C'est un semi-blanc. Mais quel est le pourcentage de semi-blanc là-bas ? Oh, ils ne sont même pas zéro pour zéro 1,1%. Comment ils ont pu passer le président ? C'est à nous-mêmes notre ressort. Notre ressort dépendra de nous-mêmes. Et après, on me dit, même sa femme n'est pas congolaise. Eh. 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 Je demandais aux gens, est-ce que vous savez le pouvoir de la femme dans une maison ? Il faut nous demander nous qui avons été autorités, ce que les femmes nous font. Tu rentres du travail et elle t'a dit que tu poses la question « Il n'y a pas à manger ici. » Eh. À manger. Est-ce que tu as fait ce que je t'ai demandé hier ? Donc, même les tout-ci du monde entier, ils viendront parce que c'est la femme qui dicte, qui donne les derniers mots, sauf si tu résistes. Il t'est payé. C'est ? Il t'est payé. Il t'est payé. Il t'est payé. Oui. J'en connais quelque chose. Alors, donc, dans ma campagne, je l'ai démontré qu'il ne faut pas se libérer par la fenêtre et te faire occuper par la porte. N'est-ce pas ? Au temps de Kabila, moi, j'ai vécu des choses. Tu pouvais trouver sur douze commandements échelonnés, eux-mêmes, ils sont en neuf. Patrons en neuf. Et quand ils commencent à te regarder comme on est encore courts et ils sont grands, ils te regardent comme ça. Tu te dis, donc, même les bérigés, nos bérigés en nous deviennent nos chefs par la magie de l'histoire. Après, l'Union Européenne m'a dit, tu as vu la véhicule le discours de l'Union Européenne. Toi, tu ne sais pas que ces gens ont même intérêt les gens vivants et nous, nous devons nous t'aider. ITP, International Tutipawa, c'est une organisation qui date de longtemps oui. Et tu sais, l'abondance sera bête. C'est le sort de la République démocratique du Congo. L'abondance sera bête. Vous savez pourquoi même les enfants des riches n'étudient pas ? Ils regardent l'enseignant, l'enseignant a une chaussure trouée. comment moi je peux te renseigner par quelqu'un qui a les chaussures trouées alors que papa a tout. Donc, Dieu, en nous donnant toutes les richesses ici, il nous a encore rendus plus paressés. Et c'est comme ça même que les ITP, les Tutipawa, pensent que c'est son droit de nous diriger. Pensent que c'est vraiment son droit. Est-ce que vous avez déjà vu un pauvre gagner un riche ? Un pauvre va aller battre un riche battre. Et le riche dit non, moi je n'ai pas de problème. Prends tout ce que tu veux. On se moque. Vous savez que le monde se moque de nous. Il se pose la clé est-ce que ces gens ont un inconscient intellectuel normal. un petit pays comme le Rwanda, nous tous nous commençons à crier Amérique est-ce qu'il y a ? Amérique est-ce qu'il y a ? Amérique est-ce qu'il y a ? Il y a un bon mieux. Je n'y a rien. Je n'y a rien. Et la Pologne vient, je vais t'ajouter l'armée. J'ai fait un article en 1996 dans un journal camérounais où j'ai resté encore à l'époque. L'Occident a réfléchi que de la même manière qu'on a créé l'Israël au Moyen-Orient qui mate des millions et des millions d'Arabes il va faire la même chose avec le Rwanda. Jamais C'est ça la réalité. Maintenant nous on ne doit pas accepter ça mais c'est ça le plan. C'est ça le plan. Vous ne voyez pas comment l'Israël est en train de bombarder Gaza ? Est-ce qu'il y a un pays arabe qui lève les doigts ? Il y a un seul. Même l'Egypte et même le Maroc on l'a lâché. Le patron parle. Le patron parle parce que les Blancs ont créé l'Israël comme la puissance du Moyen-Orient. Vous pouvez vous imaginer un Blanc chrétien il refuse d'acheter les minéraux au producteur il crée un voleur pour qu'il aille acheter chez le voleur. Et après on va nous dire qu'il prie. Il prie quoi ? En dehors du diable. Alors je voulais terminer en disant ceci au cours de cette conférence pour ceux qui ont l'occasion de participer aujourd'hui les vaux-nous ça suffit. Les vaux-nous ça suffit. Donc les jours qui viennent nous espérons avec notre ami organisateur nous devons descendre dans la rue aller fermer ce que nous pouvons fermer. j'ai aimé le maître qui a parlé de l'eau et du courant et ce n'est les révis des eaux il est parti ? Il est où ? Oui On va échanger les contacts Si on fait seulement trois jours sans eau dans ses ambassades et sans courant l'odeur va les chasser d'eux-mêmes. Parce que nous on ne va pas les tuer on va seulement leur dire si viser c'est que les gens de Goma et de l'est de Sibis un moment serrant pendant trois jours Je vous remercie et bon week-end Sous-titrage